Je viens de finir un nouveau recueil de nouvelles fantastiques, le château, mystère et sortilège. Légendes, enchantements, magie au château de Savignon et les aventures plus ou moins déjantées de Jean Tolbiac, le héros de mon précédent roman qui gérait une maison d'hôtes de luxe. Aventure drôlatique de ses clients extravagants et originaux. Comme je le disais à propos de mon dernier roman, Jean est un peu mon avatar. J'étais réellement propriétaire pendant quelques années de ma vie d'un château que j'avais rénové et où j'ai exercé l'activité de chambre d'hôte et location de mariage. Donc j'ai simplement changé le nom du château et des personnages contemporains. Ces nouvelles sont cocasses, historiques, mystérieuses, grivoises, paillardes et dramatiques, policières et drôles. J'aborde mes thèmes favoris de la prédestination, du destin, de la quête de l'amour, du plaisir et de l'éternelle jeunesse. Je ne suis pas un historien, mais j'ai fait des recherches sur l'histoire de ce château. J'ai utilisé des faits réels dramatisés et déformés avec une touche de fantastique. Chaque histoire a un point de départ authentique. Le château a un rapport avec Diane de Poitiers. Lors de la Révolution, la guillotine avait été installée dans la cour d'honneur et la première victime avait été la comtesse qui était propriétaire du château. Le château était sur la ligne de démarcation et a été occupé par l'armée allemande. Je ne crois pas aux fantômes, mais durant la rénovation, j'ai habité dans le château qui était désert et isolé en pleine campagne. Et des bruits, des lumières, des phénomènes étranges m'ont donné l'idée d'écrire la nouvelle du spectre. L'histoire du chien est vraie. C'est une aventure de mon labrador Max. Salutons septembre, de l'anniversaire de mariage, des truands, de la mince noire sont un point de départ réel. Les neuf récits constituent, au choix du lecteur, des histoires séparées ou un long roman historique couvrant cinq siècles, du XVIe au XXIe siècle. Bonne lecture, chers lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada